Musique Aujourd'hui, la pomme de terre. Je connais une sorcière qui ne sait se répéter manger des patates, ça fait grossir, grossir, grossir ! Elle dit aussi que si on en mange trop, on peut exploser. Exploser peut-être. Mais de loin alors, car la pomme de terre est un aliment qui donne du tonus, de la bonne humeur et pour pas cher. En purée, par exemple, elle permet toutes sortes de jeux dans son assiette, modeler des volcans, creuser des petits lacs pour récolter du jus ou dessiner des arabesques avec sa fourchette. Les pommes de terre se prêtent à toutes les inventions culinaires. Rissolées, en robe des champs, à la vapeur, en gratin, en rondelles, en dentelles, en bâtons, en pompons. Elles savent se faire aimer de toutes les façons. La pomme de terre est aussi une magicienne, capable de se transformer en cuisant, de s'assouplir pour fondre dans la bouche, révélant alors son délicieux goût naturel ou de se couvrir d'une miraculeuse pellicule dorée qui la rend si croustillante. C'est bon, la pomme de terre, tout le monde l'adore. Star de la table, elle l'est aussi au potager parce qu'on peut la cultiver très facilement. Elle est peu exigeante, on n'a presque pas besoin de s'en occuper. Mais c'est la terre qui la protège. Une fois ses fleurs fanées, il suffit de plonger la main sous la plante pour rattraper un trésor de tubercule rigolo. Des pommes de terre nouvelles. Voilà une bonne nouvelle. Accompagnée de salades ou servie avec un légume, cuite à l'eau plutôt que dans un grand bain d'huile, la pomme de terre révèle son étonnant caractère. Elle comble vite notre faim. Elle nous donne la frite sans nous gonfler comme des potates. Ça perd des poupettes. C'est bon, c'est bon la vie. Je mange tout, de tout, de tout.